Good morning business, French Tech. La French Tech ce matin, c'est une IA générative qui s'attaque à l'industrie de la mode, c'est ViteOn qui permet au Mac de générer leur shooting photo à grande échelle. Bonjour Flore Lestrade, vous êtes la présidente de ViteOn, startup de la Deep Tech, lancée l'année dernière, vous levez 2 millions d'euros ce matin. On va y revenir, mais d'abord on va parler de votre plateforme, comment elle fonctionne votre technologie ? Bonjour Stéphanie, ravie d'être là. Alors oui, ViteOn c'est une plateforme, c'est une plateforme qui derrière intègre des modèles d'IA générative qui permet aux marques de mode de générer leur shooting photo à grande échelle. Et donc ça veut dire tout simplement, les marques de mode uploadent leur photo packshot, le photo des vêtements, elles sélectionnent les mannequins qu'elles préfèrent et ensuite elles lancent la génération. Ça veut dire que vous, de cette façon vous pouvez vous adapter à toutes les morphologies, à tous les styles, c'est ça ? Exactement. En fait on va vers un endroit où au lieu d'être dans un plateau studio où il y a un mannequin, peut-être deux, là on sera capable d'avoir toutes les morphologies, toutes les tenues, toutes les poses en quelques clics. Mais alors, quand vous disiez, donc on a le packshot avec les vêtements et les mannequins, mais c'est des vrais mannequins parce qu'avec l'IA générative, on peut générer aussi des humains virtuels plus vrais que nature, j'allais dire, et les marques pourraient s'en servir aussi, ça leur coûterait encore moins cher, j'allais dire. Oui, et bien nous on propose les deux. C'est-à-dire que si les marques de mode souhaitent travailler, continuent à travailler avec leurs mannequins, on va continuer à travailler avec leurs mannequins. Si jamais elles souhaitent générer leurs propres mannequins, on est aussi capables de le faire. Mais à terme, elles choisiront toutes le mode virtuel, non ? Ça leur coûtera beaucoup moins cher. Et franchement, l'utilisateur final, il ne fera pas la différence. Alors c'est sûr qu'au bout d'un moment, l'utilisateur ne va plus faire la différence. Par contre, est-ce que tout le monde va le faire ? Non. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a aussi la distinction entre le fait maison et l'industriel. Là, on va avoir la distinction entre l'humain et le non réel. Donc sur le site internet de la marque, on aura fait avec des humains comme on a fait maison dans la boulangerie ? Oui, ça sera peut-être une option. Et alors aujourd'hui, vous travaillez avec qui ? Essentiellement des enseignes, des plateformes de e-commerce ? Alors des plateformes de e-commerce, absolument, mais aussi des grands groupes, classiquement retailers, avec des boutiques en prêt-à-porter partout en France, ou même des grands groupes aussi à l'international. Alors c'est une IA générative de maisons que vous avez conçues vous-même. Absolument. Qu'est-ce qui empêcherait des marques d'aller utiliser Midjourney, par exemple, ou des outils comme ça ? On peut imaginer que les IA génératives qui existent aujourd'hui sur le marché, qui sont créées par des géants de la technologie, puissent permettre de faire exactement ce que vous faites, non ? Eh bien, essayez. Non mais pas moi, attendez, alors j'ai pas cette prétention, mais si j'étais open IA, je me dirais, ah, il y a peut-être un créneau à prendre. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ces modèles de fondation ne sont pas faits pour réaliser la tâche que nous, on réalise. En fait, il est très difficile aujourd'hui de demander à Midjourney ou d'autres, d'Ali, de lui demander de préserver le vêtement à la couture près. Et nous, c'est exactement, et c'est seulement, j'ai envie de dire, cette tâche qu'on réalise. Donc nous, on n'a pas vocation à être un modèle de fondation généraliste, à concurrencer open IA, pas du tout. Nous, on est une pépite française, Deep Tech, où on développe nos propres modèles diagénératifs pour réaliser cette tâche très simple de générer des vêtements emportés. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, le côté spécialisé, je pense que c'est là-dessus que la France a peut-être une carte à jouer. On aura beaucoup de mal à concurrencer un open IA ou un méta, mais en revanche, sur des sujets très pointus, on a probablement une carte à jouer. Et d'ailleurs, vous avez été accompagnée par Microsoft, c'est ça ? Oui, en fait, depuis le début, donc nous, ça fait un an qu'on existe officiellement avec mes cofondateurs. On a créé Vitone il y a un an, mais ça fait puis près de deux ans et demi qu'on fait de la R&D sur le sujet. Et en fait, on est aujourd'hui entouré par un écosystème. On est lié à l'INRIA. On a été, l'un de mes cofondateurs a fait une année de recherche entière dans le cadre de ses études sur le Virtual Trial, encadrée par un professeur mondialement connu dans le domaine. Et on a été très vite incubé par Microsoft, qui a vu effectivement le potentiel à Station F de la Gen AI dans le domaine de la mode. Et puis ensuite, très vite, on travaille avec des grands groupes. Et là, vous levez donc 2 millions d'euros pour faire quoi ? C'est quoi le next step ? On lève 2 millions d'euros pour continuer cette R&D. Parce que nous, on pense très sincèrement qu'il faut passer du temps. Il faut passer de la compétence sur le développement de ces modèles spécialisés. Et nous, on est au fer de lance là-dedans. Et donc, on lève 2 millions d'euros pour recruter, principalement recruter.